Tristesse, désolation, consternation, les mots ne manquent pas pour décrire l'état de ces mécaniciens. Déguerpi à l'ancienne piste, ils déplorent la situation. C'est une erreur monumentale, c'est-à-dire qu'ils devaient utiliser d'autres formes, parce que nous on n'a jamais résisté. On est dans un pays démocratique, on a le droit de parler, de donner notre opinion, mais on n'a jamais résisté, on n'a jamais brûlé de pounin, alors qu'on pouvait quand même le faire, parce que c'est un moyen de lutte que la plupart des manifestants utilisent. Ils déplorent aussi le mutisme des autorités sénégalaises face à cette situation. Remarquez aussi que le Sénégal, depuis que nous avons dit, on n'a pas vu personne, ni les ministres, ni les députés, ni même la société civile. Personne n'a mis les pieds là-bas pour s'enquérir de la situation. Il n'y a pas de députés, ni même la société civile, qui est venu. Ils sont découragés. Ces mécaniciens invitent l'état à revoir sa démarche avant qu'il ne soit tard. L'état doit faire très attention à ce qu'il y a fait. Vous voyez, reculer, ou dépasser. L'état doit faire très attention, sinon il va subir les conséquences. Rien n'est trop tard. En tout cas, rien n'est trop tard. Il faut discuter avec les mécaniciens. C'est mieux que d'en parler avec d'autres qui ne représentent absolument rien du tout. Rien du tout. Il refute toutes les accusations disant que l'ancienne piste est un lieu de banditisme. Ils invitent par ailleurs l'état du Sénégal à moderniser le site et à l'ériger à une maison de l'automobile.